Générique 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 Alors pour aujourd'hui nous venons encore vous informer la situation sécuritaire, c'est-à-dire vous donner les nouvelles face à ce qui se passe dans l'oste du pays, les nouvelles face à l'agression rwandaise, les nouvelles face à tout ce qui se passe dans l'oste de notre pays. Générique 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 il y a des renseignements il y a des renseignements il y a des renseignements mais tout ce que les Congolais veulent aujourd'hui est que c'est ici dans l'est du pays à noter alors qu'au-delà il y a des renseignements au-delà il y a une présence dans le nord de la province du Nord Kivu dans le territoire de Beni comme de Loubero dans cette partie de la province au-delà la présence où depuis le départ de la trêve cela a toujours été violé les rebelles du M23 continuent à larguer des bombes comme leur habitude je vous avais signalé ici qu'à un certain temps la population qui avait déjà fouillé Bouéremana pour Minova était déjà de retour la population était déjà de retour parce que dans plusieurs collines dans le territoire de Masisi les jeunes résistants Ouazalendou soutenus par l'EFRDC avaient déjà avaient déjà chassé ils avaient déjà chassé les rebelles du M23 dans plusieurs collines qu'ils utilisaient qu'ils occupaient pour larguer les bombes à Bouéremana alors de nouveau à Bouéremana après avoir largué une bombe et a causé la mort de 4 personnes et 3 blessés ce matin de temps ce combat entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda et les FRDC avec les Ouazalendou sont signalés Andoumba Kabase et Mouchiroua Ezraki Lobby c'était hier mardi aujourd'hui nous sommes mercredi c'était hier mardi que ces affrontements étaient signalés dans le territoire de Masisi des rues d'affrontements où les FRDC on ne pouvait pas aussi observer à ce que l'M23 faisait ils avaient déjà observé depuis le départ de la trêve les FRDC respectaient cela mais hier ils ont été obligés à répondre à cette attaque de rebelles du M23 une autre bombe alors hier ça c'était pour l'avant-tier parce qu'ils ont largué les bombes avant-tier une bombe qui a causé la mort de 4 personnes et 3 blessés alors hier encore mercredi donc ils ont fait ça le mardi et hier mercredi une autre bombe était tombée à Bouéremana tu vois un soldat FRDC sur place et blessa 8 autres personnes dont 4 militaires et 3 mamans civiles et 1 enfant il y a une bombe qui a fait la bombe dans la même cité à Bouéremana et notre bombe ékoué à Bouéremana à Bouéremana à Bouéremana et boumaki soda à Moko ya FRDC sur place donc l'étake ékoué soda à Péakindaki Bongo 8 personnes 8 batu oué bazalaki grave à blesse à Bouéremana à Bouéremana est-ce que populace civile à Bouéremana 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 prendre les armes contre la république ékoué ékoué ékozala natinaté osi longtemps vous voulez ke Mboka Oyo Okumbayango ce n'est pas samoye Oyo kuitilize c'est possible aujourd'hui ke Hollande la nzelayama ponami nzelayama ponami e zan zelam moko Oyo eza na lo lenge ako tiam moutou na bo konzina katiambok anabicho e zan zelayama ponami a par nzelayama ponami ko zan mo soussouté o yoko facilité otache o yoko sungayo pourki okoma moko konzina katiambok a Oyo okoma donc président de la république eza tè je ne vois pas un congolais ki va soutenir le coup d'état je ne vois pas un congolais ki va soutenir biloko ba rebelio parce ke sa esie bouma batou e bele et aujourd'hui on estime ke eloko wana esengeli esila eloko wana esengeli esila population esade esile eloko na makambo bozo salan angambo na bino bino pete boko estime ke eloko wana eso sunga me zo sungate vous n'avez aucune idée il y a milliers de compatriotes congolais qui souffrent dans la kati y a quand y a déplacé vous n'avez aucune idée de ces compatriotes congolais qui mèrent de la famine tout ça parce que rebelio et am 23 est désinstabilisé région nabango même ceux qui sont restés quels sont restés qui leur sont réservés pour nabango et pour ça aujourd'hui la république démocratique du Congo doit prendre ses responsabilités nous avions suivi religieusement ce qu'a déclaré le porté parole du gouvernement congolais moi moi personnellement je l'ai suivi lorsqu'il a déclaré que nous 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 3 3 sa diplomatie et sa g et si nous voulons maintenant que bangobami funda réponse et yake y s'acquise il ne faut pas s'acquise il ne peuvent même plus accepter sa mais c'est à nous de voir de loin les choses et que tout nous avons précaution tout nous avons précaution la diplomatie est bien que la diplomatie est et et la 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 contre le rwanda d'une manière directe sinon le président de la république a cause la roule la bat touan bako roulé bako fan de la et contre bas salo diplomatique va proposer ma gambo et puis yake os il a voilà ce que vous de noter aujourd'hui qui est mon général chargé y a renseignement y a bar général y a bar géné r au Yaza chargé de renseignement chef d'état major adjoint chargé de renseignement les premières lignes de front y a mi bal Et libérer banan Mbokawana. Et ketomona boni, lobi to, lobi kouna, kimia et kozala inréalité en République démocratique du Congo. Voilà donc, souka yalika mbona biso yalelo, bandeko, ba, landia, congolive, télévision. Pona biso ezali oner ebele, koye ba bino bozolanda, biso bozaki kwa akorde bino. Et tension na bino, attention na bino, telo bi maton domingi. On s'est fixé un nouveau rendez-vous demain jeudi et à la prochaine pour d'autres actualités. N'oubliez pas de passer une bonne journée, mais au-delà de ça de bien prendre ceux de vous. Je reste disponible au plus DSA 43, 9, 93, 46 et 71, 93. J'étais M. Youssoufou Kibingila à David. On se récale encore demain pour d'autres actualités.